Hey, 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 salut, 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 ça faisait un bail, oui, ah, content de vous retrouver enfin, enfin, après des mois d'absence, ah là là là, j'ai tant à vous dire, tant à vous dire, tant à vous dire, mais on le fera avec des pincettes, petit à petit, parce que je veux pas tout dévoiler comme ça, en une vidéo, c'est pas possible, mais non, très content de vous retrouver, bon, là, je fais une vidéo soft spoken, pour, voilà, parce que j'avais envie de parler un peu plus, un peu plus normalement, plutôt que de, voilà, de chuchoter, mais il y aura des vidéos de chuchotements, vous inquiétez pas, là, j'ai juste envie de faire, là, une vidéo explicative, dû à mon absence, puisque c'est la première fois en 15 ans de chaîne, pratiquement, que j'ai autant d'absence, surtout depuis que je me suis lancé dans l'ASMR, dans la, depuis que je me suis lancé dans l'ASMR, j'avais, je, je, c'est vrai que je fais, je sortais des vidéos à peu près une fois, toutes les, toutes les semaines, ou tous les deux semaines, voire un mois au plus tard, quoi, mais pas plus de deux, trois mois d'absence, quoi, là, c'est vrai que c'est une première depuis des années, voilà, depuis des années que je me suis, c'est dans l'ASMR, alors, pour la simple et bonne raison, c'est que, ben, pendant ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de rencontres, bon, j'ai été, je sortais pas mal avec des amis, aussi, mais, ce n'est pas que cette raison-là, c'est la raison, et toute simple, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, et je suis, après des années, des années de célibat, je me retrouve de nouveau en couple, voilà, je, donc, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai retrouvé l'amour, voilà, tout simplement, voilà la grosse bonne nouvelle du moment, et c'est une des raisons, évidemment, une des grosses raisons de mon absence, évidemment, donc, l'amour est le, l'amour est le principal coupable de mon absence, en gros, non, mais, pour vous dire à quel point je retrouve vraiment, mais, ce n'est pas l'amour occasionnel, là, loin de là, là, ça va faire maintenant trois mois que je suis avec, ça va faire bientôt trois mois que je suis avec, avec, avec mon amoureuse, donc, et tout se passe pour l'instant bien, voire très bien, et, euh, et justement, pour cette vidéo, bon, désolé, j'ai un petit peu, la voix un peu, la voix un petit peu cassée légèrement, bon, j'ai pas eu, j'ai pas eu la crève, mais, vu ce temps-là, vu le temps pourri que, que nous avons, actuellement, euh, évidemment, euh, ça donne pas envie de sortir, trop envie de sortir, mais je profite de ce moment, pour, euh, ce moment-là, pour, euh, vous faire une vidéo explicative, et voilà, la, la grande raison de mon absence, tout simplement, donc, voilà, et puis, euh, bah, le fait d'être de nouveau en couple, ça change beaucoup, euh, ça change la vie, hein, carrément, c'est un changement radical de, euh, du côté quotidien, du, de la routine, du quotidien, du coup, euh, vu que, euh, vu que j'ai, depuis que j'ai eu une compagne, euh, bah, forcément, ça chamboule tout, quoi, ça chamboule, euh, ça chamboule tous les programmes, tous les, tous mes projets que je devais faire en solo, et bah, pour l'instant, c'est en stand-by, voilà, en stand-by, parce que, maintenant, je profite à fond, maintenant, depuis que j'ai rencontré quelqu'un, je profite à fond de mon couple, et je, je profite à fond de la vie, tout simplement, les amis, la famille, mon amoureuse, dorénavant, ma chérie, voilà, euh, et, euh, du coup, bah, j'ai moins de temps, pour moi, pour, euh, bah, refaire des vidéos, euh, il faut que je me réorganise pour mes prochains projets, prochaines grosses vidéos, dorénavant, euh, il y aura, au moins, si je peux, si je peux, si possible, une vidéo, euh, par mois, voilà, avant, c'était une vidéo par semaine, voire, par tous les deux semaines, puis c'est vrai que ces derniers temps, même, avant d'avoir rencontré la personne, la personne, voilà, que, de ma vie, on va dire, parce que c'est un engagement, c'est un engagement, et, euh, c'est une relation sérieuse, quoi, vraiment, je pensais pas que, je pensais pas à la fois que ça allait aller aussi vite, euh, donc, c'est à la fois bizarre, ça me fait la sensation, j'ai la sensation bizarre de, après presque dix ans de, de célibat, avec des relations, euh, plus ou moins toxiques, parce que, oui, euh, je vous l'ai pas dit, parce que c'était très, c'était trop personnel pour que je vous explique en vidéo, mais j'ai déjà eu des relations plus ou moins toxiques, dans le sens où, euh, on m'a fait espérer des choses, et, euh, et que, finalement, ça n'a pas abouti, il y a eu, euh, des certaines personnes, que je considérais comme amies, et, en fait, il y avait trop d'en, en fait, c'était pas tout à fait, euh, amical, c'était plutôt, euh, euh, c'est une relation occasionnelle, euh, 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 ambiguïté, beaucoup d'ambiguïté, euh, parce que beaucoup, malheureusement, euh, que ça soit notre génération, la génération suivante, on vit une génération, et une période, déjà, on vit une période assez compliquée comme ça, et nous, euh, nous, euh, au lieu de faciliter les choses, on complique les choses, en, en cherchant des excuses bidons, euh, pour pas avoir de relations sérieuses, quoi. Bref, tout ça, c'est du passé, euh, maintenant, euh, je vis ma vie, je vis ma vie pleinement, de mon coup, de moi, de mon couple. Ah, tiens, voilà, mon Gigi, ça faisait longtemps. Ah, tiens, viens. Ah, oui, c'est vrai, je l'ai, j'ai fermé la porte, il veut sortir. Attendez. Désolé, euh, il y a eu un peu de bruit. Donc, voilà, je disais, euh, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, bah non, j'ai besoin de m'occuper, prendre soin de moi, de ma chérie, de mes amis, ma famille, en fait, en gros, tout simplement, profiter de la vraie vie, tout simple, et puis, euh, puis faire moins de... et ma vie virtuelle, comme, euh, bah, YouTube, jeux vidéo, tout ça, ben, c'est, euh, je suis moins occupé à tout ça. J'ai... Attention, je dis pas que je mets fin à ma chaîne YouTube, hein, non, non, non. Cette chaîne YouTube continuera à exister tant, le plus longtemps possible, jusqu'à, jusqu'à la suppression de YouTube, tout simplement. Car c'est beaucoup, car, euh, parmi mes vidéos, anciennes vidéos, ou les premières, euh, des premières vidéos ASMR, ou les dernières vidéos ASMR, ça reste, avant tout, une très belle aventure, de très bons souvenirs, souvenirs, euh, très, très partagés, et très... et que c'est un plaisir, et c'est toujours un plaisir très partagé, de... de continuer, malgré tout, tous les vidéos, vidéos, différents projets vidéos ASMR, et autres... et autres choses, voilà. Et, euh, en ce qui s'agit des réseaux sociaux, et ben, je suis de moins... je suis moins présent dans les réseaux sociaux, en ce moment. Donc, euh, d'ailleurs, je vais vous raconter, en bref, euh, comment j'ai rencontré mon âme sœur, et ben, tout simplement, j'ai rencontré mon âme sœur, euh, par le biais d'internet, dans les... sur internet, dans les réseaux sociaux, voilà. J'ai rencontré ma... ma doulecinée, sur... sur Facebook et Instagram. En fait, c'est grâce au... et... on dit, on dit, euh... on critique beaucoup les réseaux sociaux en ce moment, c'est vrai, parce que... parce qu'on est trop accros, c'est vrai, ça nous rend accros, ça nous rend un peu débiles, parfois. euh... mais si on utilise les réseaux sociaux raisonnablement et intelligemment, on peut... on peut créer de grandes choses, voilà. On peut créer de grandes choses, on peut créer, on peut faire de belles rencontres, euh... on peut faire de belles rencontres, la preuve, j'ai rencontré, grâce à Facebook et Instagram, j'ai rencontré ma copine, et euh... c'est vraiment... j'avais presque l'impression que c'était du... ça tirait du... ça tirait du miracle, quoi, parce que... moi j'y croyais, parce que personnellement, les relations amoureuses dans les réseaux sociaux, euh... que ça soit virtuellement ou dans la vraie vie, même dans... même dans les sites de rencontres, comme Tinder, les applications de rencontres, comme Tinder, ça c'est une véritable arnaque, faut faire... faut pas faire confiance, pour avoir une relation sérieuse, il faut pas compter sur les sites de rencontres, comme Tinder, et autres... applications, euh... applications de rencontres, quoi. parce que... je sais pas si vous avez vu la vidéo... la vidéo sur Tinder de Gaspard G, par exemple, ou... et d'autres... et d'autres sites de rencontres, autres que... il n'y a pas que Tinder, mais c'est le plus répandu, c'est Tinder, quoi. Mais, si vous avez déjà vu la vidéo sur Tinder de Gaspard G, ou... le... la vidéo... où ils ont... la vidéo de Poisson Fécond qui a testé... qui a testé... Tinder avec de faux comptes, c'était pour une enquête, en fait, c'était pour une enquête de Tinder, et de plus en plus de vidéos prouvent que Tinder est une arnaque, tout simplement. Enfin, une arnaque pour surtout pour les... l'arnaque pour ceux et celles qui cherchent du sérieux, il ne faut vraiment pas compter sur Tinder parce que, pour moi, c'est du fast... c'est du fast-food love, quoi, c'est du fast... c'est du fast love, moi, j'appelle ça, c'est-à-dire du bullshit, de la connerie, de la connerie amoureuse, en fait, on va dire. parce qu'en fait, au final, soit c'est que pour du sexe, voilà, tout simplement, soit... soit vous matchez, mais il ne se passe rien, vous n'avez même pas un rencard, vous avez une chance sur, je ne sais pas, sur une dizaine, voire une chance sur cent d'avoir vraiment un rendez-vous galant avec quelqu'un, quoi. À Paris, il y a des disparités, une différence énorme entre la proportion de garçons et de filles qu'il y a, qu'il y a, quoi. Bon, vous entendez, il y a des enfants, c'est mon voisin, c'est mon voisin qui ont... mon voisin du dessous, et alors, c'est deux filles, quoi. C'est tout simplement, mon enfant, si vous entendez, des filles, voilà, c'est en dessous, c'est même, c'est le voisinage, quoi, tout simplement. Donc, désolé par avance, mais ça, c'est les aléas de la vie, ça aussi. Je ne peux pas, je ne vais pas tout, je ne vais pas, je ne vais pas tout refaire, la flemme. Donc, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Bref, tout ça pour vous dire, en fait, le conseil d'amis que je vous fais, si vous voulez vraiment chercher quelqu'un dans votre vie, et quelqu'un qui dure, enfin, d'une relation durable, et où vous êtes vraiment sûr, ben, voilà, le conseil d'amis que je peux vous faire, c'est tout simplement sortir, sortir un peu de votre zone de confort, déconnectez-vous des réseaux sociaux, surtout des sites de rencontres comme Tinder, et tout, essayez de trouver la faille pour vraiment vous en sortir. Parce que je pense que même si on vit une période difficile au niveau des relations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes de notre âge qui ne savent plus ce qu'ils veulent, qui savent, qui, au moindre petit tracas, moins de petites frustrations, ça y est, c'est mort, c'est fini, quoi. Donc, voilà, on se prend la tête pour un oui, pour un non. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Je pense que mon conseil, c'est de revenir à l'essentiel. sortez, allez dans des soirées, allez dans des bars, enfin, des bars, après, si c'est pour rencontrer des gens, des types ou des types chelous qui pensent qu'à boire ou à fumer ou un chelou déconnant comme ça. Non, ça, c'est pas sérieux, ça. Mais, non, mais sortez entre amis, faites des rencontres, rencontrez des amis célibataires, des amis, des amis célibataires, et ainsi de suite. Je crois que c'est il faut y aller au feeling, quoi. Il faut y aller au feeling. Bon, après, j'ai eu la chance de l'avoir rencontré dans les réseaux sociaux, mais après, ça, c'est un petit coup de chance. Il faut dire ce qui est. C'est vraiment un coup de chance, mais, justement, c'est là où on ne s'y attend pas qu'on trouve la bonne personne, tout simplement. Mais, non, puis, parfois, il peut arriver, comme moi, par exemple, il peut arriver, parfois, de rencontrer la bonne personne via les réseaux sociaux. Donc, merci Facebook et Instagram aussi, mais plus Facebook qu'Instagram, parce que Facebook, ce qui est ingénieux, c'est vrai que l'algorithme, l'algorithme, il peut trouver la personne plus ou moins idéal, on peut trouver des points communs, c'est grâce aux points communs qu'on arrive à s'attacher facilement, et grâce aux passions, tout ça. voilà, je pense que pour le bien commun, c'est le partage de points communs, en fait. Déjà, pour commencer, quelqu'un qui vous ressemble un petit peu, quand même, parce que si c'est une personne complètement opposée à vous, on dit que les contraires s'attirent, mais c'est pas scientifiquement parlant, c'est pas vrai, en fait. C'est scientifiquement prouvé qu'on dit que les contraires s'attirent, mais non. Au contraire, c'est plus les gens qui se rencontrent avec des points, des intérêts en commun, ça peut, c'est plus susceptible de marcher que le contraire, tout simplement. Donc ça a commencé par l'algorithme YouTube, les suggestions, en fait, ça m'a commencé par les suggestions d'amis et c'est comme ça que j'ai rencontré ma chérie. Et puis après, il y a eu une conversation par Messenger, portable, on s'est changé les numéros, on apprend à se connaître, la découverte, tout simplement. Après, il y a le premier rencard, après, il y a le deuxième rencard et au bout du deuxième, troisième rencard, et ben, voilà, la conclusion, elle est faite, quoi. Et puis, ne vous inquiétez pas si, voilà, si en ce moment, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas toujours bien accompagné, tout ça, ne vous inquiétez pas, il faut continuer, il faut perséverer, dans la vie, il faut savoir persévérer, il faut savoir, ben, sortir, non, voilà, comme je vous ai dit, allez-y, au feeling, allez-y, tranquille, sans prise de tête, mais surtout, n'harcelez pas, n'harcelez pas, les gens, ça sert à rien. Si vous harcelez, ça sera pire, et encore une fois, si la personne, la personne que vous avez rencontrée ne répond pas à vos messages, ne répond pas à vos appels, c'est que pour moi, ça veut tout dire, c'est que pour moi, elle ne s'intéresse pas plus à toi, donc, il ne faut pas insister, il ne faut pas, parce que sinon, ça devient de l'harcèlement, et ça, c'est un truc que je voulais, à tout prix, éviter, le harcèlement, tu vois, le harcèlement, l'agression, il ne faut pas toujours prendre dans l'agressivité, tout le temps, à chaque fois, si vous prenez un râteau, vous vous prenez un râteau, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu un peu de la séduction, aussi, quelque part, non, mais voilà, donc, soit vous, voilà, soit vous, vous débrouillez, pour aller dans les réseaux sociaux, faire des, dans les suggestions d'amis, essayer de, voilà, d'apprendre à connaître la personne, sans, sans insister, sans insister trop, parce que sinon, c'est, justement, c'est une très mauvaise idée, justement, c'est, c'est, c'est des choses, c'est des choses à ne pas faire, quoi, tout simplement, harceler, agresser, voir, que ça soit moral ou physique, donc, faut pas, voilà, vraiment, aller à l'essentiel, si ça passe, ce que ça passe, où ça casse, voilà, faut aller à l'essentiel, et c'est, c'est, c'est grâce à, à différentes rencontres, que j'ai repris un peu, petit à petit, confiance en moi, que j'ai été, j'avais de moins en moins, de frustration, parce que, moi, j'ai été comme un peu, comme beaucoup d'hommes, de mon âge célibataire, ou célibataire trop longtemps, on a des complexes, on a des frustrations, et il faut savoir passer au-delà de la frustration, et de la, et de des complexes, quoi, restez vous-même, franchement, et puis le meilleur conseil que je vous donne, c'est restez vous-même, ne vous prenez pas pour quelqu'un que vous n'êtes pas, voilà, dans la vraie vie, ne vous prenez pas pour quelqu'un, tout ça pour, après, voilà, comme je disais, le côté séduction, tout ça, mais, franchement, restez vous-même, restez vous-même, apprenez à séduire, oui, mais, restez vous-même, et, avant tout, chose à ne pas faire, ne faites pas confiance, un, ne faites pas confiance à des sites de rencontres, comme Tinder, etc., parce que, vous verrez dans les vidéos, des vidéos, il y a eu une enquête là-dessus, sur les, si l'application Grande Compte et tout, vous allez voir, c'est très, vous allez voir, c'est très édifiant quand même, quand on regarde ces vidéos-là, de Gaspardier, ou Poisson Fécond, et autres YouTubeurs, qui ont dénoncé, dénoncé, justement, l'addiction, à ceux qui étaient, qui étaient addictifs, à Tinder, et autres, autres applications de rencontres, et, et vont vous prouver, que ça, que c'est, pour des relations, si vous voulez, des relations, vous voulez trouver, un véritable amour, il ne faut pas trop compter, sur les sites de rencontres, les applications de rencontres, tout ça, rares sont ceux, qui ont trouvé l'amour, comme ça, il y en a, qui ont trouvé, une relation sérieuse, grâce à Tinder, grâce à d'autres, grâce à Mythique, à la rigueur, à la rigueur, Mythique, ce serait, le site de rencontres, le plus sérieux, si vous voulez, ok, vous allez peut-être payer, vous allez peut-être payer, un petit peu, mais, moi, j'ai connu, moi, je connais, moi, en connaissance de cause, moi, j'ai connu, je connais, une cousine, une cousine, une cousine éloignée, qui a rencontré, son mari, grâce à Mythique, quoi, ils se sont inscrits, sur Mythique, et hop, ils se sont rencontrés, et ils se sont trouvés, voilà, et depuis, ils se sont mariés, et ils ont eu, et ils ont eu, des enfants, voilà, donc, comme quoi, les sites de rencontres, donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais, et les sites de rencontres, ça, à petite dose, quoi, il faut vraiment bien sélectionner, il faut vraiment bien, parce qu'il y a des critères, où vraiment, il faut vraiment, il faut vraiment, mettre, il faut vraiment préciser, mettez, mettez tout de suite, que vous voulez une relation sérieuse, point barre, ou que des relations occasionnelles, sexuelles, mais en tout cas, précisez vraiment, exactement, que vous cherchez du sérieux, et pas, et pas autre chose, quoi, et méfiez-vous aussi, évidemment, des faux comptes, des gens qui vont, vous, vous prend par les sentiments, et puis, après, vous réclament de l'argent, etc., ben, les faux comptes dans les pays étrangers, par exemple, enfin, voilà, voilà, donc, ne vous faites pas voir par ça, par des escrocs, par, les escrocs, parce que, voilà, parce que, parce que, c'est des bons parleurs, et ils vont vous faire bien miroiter, que ça soit côté femme, ou côté homme, c'est pareil, et méfiez-vous des gens potentiellement toxiques, qui peuvent vous faire miroiter, qui peuvent vous, vous faire espérer, et qu'en fait, il n'en est rien, donc faites très attention, et, qu'est-ce que je voulais parler aussi, un truc important, ça va me revenir, bref, continuer, continuer les rencontres, continuer à sortir, à aller avec des potes, des amis, qui rencontrent d'autres potes, potentiellement, des femmes et des hommes célibataires, puis, essayer d'être curieux aussi, essayer d'être curieux, essayer d'en apprendre un peu plus, sur la personne, pour ne pas vous fassiez avoir, enfin, après, moi, je ne suis pas un expert, en la matière, moi, j'étais quelqu'un, qui n'avait pas du tout confiance, en moi, avant, avant que je rencontre, telle ou telle personne, qui m'ont, mais, démoralisé, mais, à point, ils m'ont fait perdre, fait perdre confiance en moi, et, enfin, petit à petit, je me suis reconstruit, et, j'ai retrouvé, moi, ma confiance en moi, et, grâce à, et, grâce à ma chérie d'amour, je, je retrouve encore plus, confiance, je reprends encore plus confiance en moi, grâce à elle, et, moi, je, et, elle, pareil, c'est du donnant-donnant, on se retrouve, on, on se, on se soutient mutuellement, c'est un soutien fusionnel, entre nous, c'est, on est très, on est très complice, on est très, ah non, on est très, non, vraiment, on est très engagé, quoi, ah oui, c'est ça, je voulais vous dire, méfiez-vous aussi, de toutes les vidéos, coach en séduction, et tout, coach, vous pouvez faire confiance à un coach sportif, par exemple, pour reprendre confiance un peu en vous, mais méfiez-vous quand même, tout ce qui est coach, développement personnel, méfiez-vous des coachs, qui sont soi-disant experts, en séduction, si c'est pas la peine, de vous faire aider, par un coach, si c'est pour, par derrière, payer 50, 100 euros, 200 euros, 500 euros, pour une soi-disant formation, de savoir comment séduire une nana, bah c'est ça, c'est surtout les hommes, ça, c'est surtout les hommes, plus que les nanas, parce que les nanas, elles, bah voilà, elles ont le choix, elles ont le choix, elles ont pas besoin de faire, beaucoup, beaucoup de choses, pour séduire, quoi, mais nous, les hommes, enfin, voilà, c'est différent, voilà, c'est différent, surtout les hommes hétéros, après, moi, je connais pas, voilà, la communauté homosexuelle, je connais, j'ai des amis homosexuels, que ça soit lesbiennes, ou, ou, ou gay, mais, mais, après, tout ce qui est du même sexe, voilà, je m'y connais rien, évidemment, même si j'ai des amis, j'ai des amis gays, je vais pas, ça, ça, c'est, tout dépend, votre orientation sexuelle, chacun fait ce qu'il veut, chacun a libre d'être ce qu'il veut être, ce qu'il a envie d'être, s'ils sont bien, si vous êtes bien seul, il faut mieux être seul que mal, comme on dit souvent, les parents, me l'ont souvent dit, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais là, je suis en bonne compagnie, et là, ça fait extrêmement plaisir, voilà, donc, voilà, pour les petits conseils d'amis, voilà, c'est pas, si vous voulez, une relation sérieuse, une relation sérieuse, ben, voilà, je vous donne mon exemple à moi, après, je prends pas mon cas pour une généralité, moi, je prends mon cas pour, c'est subjectif, quoi, ce que je vous dis là, est tout purement subjectif, mais, on ne sait jamais, ça peut marcher pour vous aussi, ça ne peut pas marcher que sur moi, évidemment, donc, voilà, donc, voilà, voilà, donc, tout ça pour vous dire que j'ai retrouvé l'amour, j'ai retrouvé le bonheur, le, voilà, tout simplement, tout se passe bien, et tout se passe bien pour moi, tandis que, hormis l'amour, tout se passe comme sur des roulettes, le travail, les projets, voilà, donc, je vais donc vous laisser, je pense que j'ai à peu près tout dit, en tout cas, rassurez-vous, que des bonnes nouvelles, pour ma part, et j'en suis, extrêmement fier, de, de mon parcours, et je continuerai, bien évidemment, je ne vous oublie pas, je, je pense à vous, très fort à vous, mes chers, mes chers, fidèles, admirateurs, abonnés, à toute la communauté ASMR, je pense, très fort à vous, parce que, j'avoue que, au bout d'un certain temps, les vidéos commencent à me manquer, mais bon, voilà, le temps que je reprenne, petit à petit, mes vidéos, et ben, et ben, voilà, je, je ne vous oublie pas, quoi, tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement, il y aura toujours des concessions, des, des, comment on appelle ça, j'ai perdu mes mots, parce que je pense que j'ai à peu près tout dit, des compromis, voilà, tout simplement, des compromis avec ma copine, après, c'est tout un travail, la vie de couple, c'est tout un travail, de compromis, tout ça, mais tant qu'on, mais le principal, comme je vous l'ai dit depuis le début, aller à l'essentiel, l'essentiel, c'est qu'on s'aime, comme c'est qu'on s'aime vraiment, et, restez comme, et franchement, voilà, restez comme vous vous êtes, restez authentique, si vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez, et ben, et ben, faites, faites le, faites le savoir, dès le départ, pour la prochaine personne que vous allez, pour la prochaine personne que vous allez rencontrer, restez vous-même, ne vous prenez pas la tête, pour des, pour des histoires de séduction, machin, vous prenez, justement, ça va vous rendre mal à l'aise, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous essayez, si vous jouez un rôle, ça finira par se savoir un jour, donc, donc, ne jouez pas un rôle, restez vous-même, appliquez tout ce que vous, vous savez, voilà, appliquez tout ce que vous, vous savez, en matière de relation, relation amoureuse, et, et puis voilà, puis tout se passera bien, après, voilà, il y a des signes qui ne trompent pas, quand, quand quelqu'un s'intéresse à vous, ou pas, voilà, tout simplement. Donc, voilà, donc, c'est tout ce que je pouvais dire, et, et, pour l'instant, mes petits projets vidéo futurs, sont en stand-by, mais je reprendrai, petit à petit, mon développement de nouveaux, de nouvelles vidéos, en attendant, je vous laisse, avec cette vidéo explicative, de dû à mon absence, à mon absence, depuis des mois, en tout cas, une chose est sûre, c'est que, voilà, je reprends, voilà, petit à petit, mes vidéos, donc, attendez-vous à voir, au moins, une vidéo, par mois, que ce soit un shot, ou autre, voilà, voilà, donc, sur ce, prenez surtout bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, surtout, gardez vos proches, à ceux et celles qui le méritent, dans votre cœur, et dans votre esprit, profitez, voilà, tout simplement, envie de vous dire, profitez de la vie, car la vie, certes, la vie, elle n'est pas toujours belle, nous vivons une période difficile, même dans les relations amoureuses, c'est difficile, niveau affectif, niveau, on vit une période assez, une période affective, assez glacial, je dirais, et bien, essayez de reprendre, voilà, la vie, votre vie en main, voilà, tout simplement, prenez, voilà, surtout bien soin de vous, ayez la santé, et après, c'est à vous de, à vous de jouer, à vous de, de vous, de vous retrouver, et de, et de, et d'heureux, et surtout, n'hésitez pas à faire de, à faire de nouvelles, de nouvelles rencontres, soyez curieux, surtout, soyez curieux, car je pense que la vie, vaut le coup, de, dans la vie, ça vaut le coup d'être curieux, ou curieuse, voilà, donc, voilà, sur ce, soyez en paix, en vous même aussi, voilà, gardez votre amour propre, voilà, ne vous prenez pas, pour ce que vous n'êtes pas, et, et je vous dis, à très vite, pour de prochaines vidéos, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et, à la prochaine, et, des bisous, ciao, ciao, peace, et, merci, encore, pour votre fidélité, et, lâchez des likes, des commentaires, n'hésitez pas, à vous confier, parce que là, je vous parle, à cœur ouvert, déjà, et, n'hésitez pas, à mettre en commentaire, si vous avez besoin, de parler, si vous avez besoin, de quelqu'un, de confiance, et bien, vous n'hésitez pas, à me parler, avec moi, je serai toujours, bienveillant, vers vous, et ça, ça ne changera jamais, dans la communauté ASMR, voilà, allez, sur ce, à très vite, ciao, ciao, peace, à très vite,